... Première impression une fois arrivé là-bas, donc l'atterrissage, parce que l'atterrissage c'est toujours un petit moment stressant et à la fois joyeux parce qu'on est content d'arriver vivant et puis moi j'avais l'impression d'avoir 10 ans donc j'étais content. On arrive à l'aéroport et là on se dit ouais chouette on sort de l'aéroport on va voir ce qui se passe dehors et en fait non on sort pas tout de suite parce qu'il y a un flic qui vient nous voir et qui nous dit vous avez quoi dans ce gros carton en fait ? Et là on se retrouve comme trois idiots parce qu'on a compté un petit peu sur Jocelyn pour la traduction et Jocelyn a complètement paumé ses mots et du coup ne savait pas lui expliquer enfin ne savait pas trouver la traduction du mot hot donc il a essayé de lui expliquer ce que c'était que de l'osier en faisant quelque chose comme ça ce que le policier n'a pas compris et puis on a fini à essayer d'expliquer ce qui se passait on lui dit bah ouais que c'était pour faire de la reconstitution viking et puis on lui dit c'est bon allez-y sortez donc là ça y est enfin on sort de l'aéroport bah boum première impression forcément grand espace parce qu'on le voit dès la sortie de l'aéroport ça ça met une petite claque par contre il n'y avait pas que de la joie il y avait du stress aussi parce que moi je savais que la préparation était loin d'être terminée au final parce qu'on vient d'arriver en Islande c'est bien par contre il faut aller au camping donc il faut prendre le bus il faut trouver où est le camping parce qu'on ne savait pas où il était et après il va falloir déposer les... enfin même avant il faudra déposer les affaires une partie des affaires ou après... non on l'avait déposé après donc on l'a déposé après donc il fallait aussi s'assurer de ça donc voilà il y avait encore tout un tas de choses enfin voilà c'est brouillon dans ma tête encore aujourd'hui donc c'était encore plein de choses à mettre en place donc non l'excitation elle était là mais il y avait le stress qui prenait le pas carrément ça c'est... ça il n'y a pas de doute donc voilà en gros le ressentiment à l'arrivée ok alors niveau préparation avec Yohan on a fait deux randonnées la première dans le Poitou-Charentes et la deuxième à l'île de Ré le but en fait c'était de taper un max de kilomètres donc la première on a fait 70 km sur deux jours franchement ça a piqué je suis revenu, j'ai cru que je n'allais jamais rentrer à la maison le retour a été juste horrible j'ai jamais mis autant de temps pour traverser la banlieue de Poitiers que ce jour là banlieue que je connais très bien pourtant et où je vais très vite d'habitude mais alors là je devais aller à la vitesse d'un escargot c'était juste horrible ça, ça nous a préparé au niveau pied on va dire, pieds-genoux et après ce qu'on a fait à l'île de Ré c'était plus... on voulait faire pareil, taper un max de kilomètres et tout au fil-là ça nous a plus préparé côté intempéries parce qu'on s'est tapé du vent et de la flotte pendant deux jours donc pareil on a fait ça sur un week-end donc pendant deux jours ça a été du vent et de la flotte on a dormi dans une ruine de maison en mettant des bâches c'était une catastrophe, ça faisait un bruit pas possible on a mis des tôles, on a fait se couper sur les tôles on les a arraché du sol, c'est n'importe quoi les tôles n'ont pas tenu, ça s'est cassé à gueule dans la nuit on avait l'impression d'être dans un avion tellement il y avait du vent et tellement les bâches faisaient... du coup le vent qui s'infiltrait dans le trou et dans les bâches ça faisait le bruit d'un avion, c'était juste horrible mais du coup mentalement on était prêt à prendre de la pluie pendant longtemps avec peu de sommeil qu'on a eu cette nuit-là donc ça voilà, ça a été la préparation physique qui honnêtement a carrément servi là-bas parce que sans ça je pense que j'aurais largement moins tenu que ce que j'ai tenu physiquement et mentalement parlant après je suis quelqu'un de très mal organisé donc au niveau préparation, il y a des trucs que j'ai fait à la dernière minute genre mon sac viking, enfin le sac en cuir que du coup j'ai complètement copié sur le sac de Jocelyn qui m'en a parlé la semaine avant de partir j'ai fait un sac, c'est trop bien et tout et j'ai fait le même, du coup j'ai fait le même la semaine avant de partir donc voilà il y a plein de petits détails que j'ai réglés à la dernière minute comme d'habitude et puis de toute façon je suis toujours en mode je prends ce que je peux puis on verra bien sur place donc ça impose ce que j'ai fait j'ai eu une grosse période de stress deux ou trois semaines avant de partir où là je me disais mais on fait n'importe quoi qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? qu'est-ce qui se passe ? quelle mouche nous a piqué sans déconner pour qu'on essaye de faire ça ? parce que forcément il y a toujours le petit passage où on pense au pied on se dit qu'on va prendre de la flotte, de la tempête, qu'on va marcher dans du brouillard parce que c'est ce qu'on lit sur internet quand on fait le tour des forums c'est oui il y a un brouillard qui tombe en deux minutes on voit plus à un mètre devant soi on voit plus ses amis alors qu'ils sont à deux mètres juste à côté de nous on voit plus le chemin, on peut se tromper, on peut tomber dans des ravins il y a de la tempête non-stop il y a toujours de la pluie et autres et du coup ça met un petit coup au moral et le fait de recroiser les deux autres personnes avec qui tu prépares le voyage tu dis bah non j'ai beau avoir des doutes on a lancé ça et ne serait-ce que pour les deux autres je ne les exprime pas ces doutes j'aviserai on sera sur place et puis on est trois, on sera forts et puis on avisera, tant pis c'est dur, bah c'est dur, c'est pas grave on a signé maintenant, on en a parlé à plein de gens on a fait les kikos pendant un an on va en lissant, on fait notre rando en listo bah ouais c'est bien, maintenant il faut la faire, il faut assumer et puis on en chie, on en chie, tant pis c'est pas non plus le bagne ça reste quelque chose qu'on maîtrisait quand même et puis même s'il y a plein de gens qui ont essayé de nous en dissuader on disait ouais mais c'est n'importe quoi on fera un petit clin d'oeil à tous les gens qui nous ont dit que notre projet c'était de la merde alors qu'on a, ça s'est très bien passé et donc forcément tout ça, ça met le doute mais en fait non, on est avec d'autres gens et on sait qu'on va avoir confiance en ces gens-là sinon, enfin, si j'avais pas eu confiance en Yohann et Jossin je serais pas parti, clairement je savais que ces deux personnes-là moi c'est des personnes qui comptent pour moi et je sais que c'est des gens sur qui je peux compter et il était hors de question qu'ils ne puissent pas compter sur moi donc j'ai fait taire mes doutes je les ai enfouis, j'ai attendu et j'ai pris comme c'est venu ok, alors au niveau de la tenue et de l'équipement j'avais mon costume viking enfin, je le porte tout le temps qui est inspiré d'un costume d'un régime donc j'ai passé trois quarts du temps en sous-tunique en fait, sous-tunique en lin avec mon pantalon en laine bande multiaire et chaussures après ce que j'ai emporté j'avais ma peau de serre en cas de pluie j'avais ma tunique en laine qui me servait surtout pour la nuit en fait histoire de pas avoir trop froid et qui aurait pu me servir en cas de pluie mais qui m'a pas servi en fait parce qu'on a eu relativement beau temps j'avais un sac en cuir où je mettais de la nourriture ce qui était galettes et autres j'ai un autre sac en cuir où j'avais tout mon barda en fait, mes rechanges de fringues plus sous-vêtements j'avais ma petite bourse où j'avais mis tout mon nécessaire en fait, le nécessaire enfin, le kit de nettoyage avec pince à épiler de quoi escurer les ondes de quoi escurer les oreilles de quoi gratter les pompes si j'avais en marcher dans la boue une aiguille, un petit peu de fil enfin voilà, toutes trois petites choses qui pouvaient me servir un peu n'importe quand et puis qu'est-ce que j'avais d'autre dedans moi globalement c'était tout après en plus de ça du coup j'avais l'outre une des deux outres d'eau avec les 5 litres de flotte dedans mon couteau forcément ma petite escarcelle avec un mouchoir essentiel pour moi et deux ou trois autres bricoles dedans et ouais si, normalement j'ai rien oublié pourquoi aller là-bas spécialement ? c'est une grande question parce qu'on aurait pu commencer par tout un tas d'autres pays on aurait pu faire plus proche mais au final l'Islande c'est c'est un genre de mythe vivant en fait forcément c'est vendu par tout un tas de photos tout un tas de choses et ouais c'est ça les photos à touristes donnent envie et au final ce qu'on a découvert là-bas c'est complètement autre chose c'est bien plus profond que ce qu'on peut voir sur internet c'est bien plus différent que ça mais pourquoi là-bas ? j'ai envie de faire tout un tas de pays honnêtement j'ai envie de visiter le monde et celui-ci il a un caractère unique parce que c'est une terre récente au niveau géologique c'est un petit caillou qui est né il n'y a pas si longtemps que ça c'est un genre d'inconnu en fait c'est loin c'est loin de l'Europe c'est loin de ce que je connais c'est niveau culturel niveau géographique niveau décor c'est loin de tout ce que j'ai connu jusque là et pousser un grand coup aussi loin pour une première sortie c'est peut-être répondre à un genre de défi en fait de se dire ouais on peut aller dans plein de pays celui-là c'est ils ont vraiment du rêve en plus il est loin, il est moins facilement accessible ouais il y a un petit côté défi là-dedans je dirais alors pourquoi le faire en isto et pas en moderne ? c'est pas juste pour éviter de faire comme tout le monde en fait ça fait depuis qu'on a commencé la reconstitution qu'on commence à faire de plus en plus de randonnées en costume et c'est un autre goût en fait tout simplement ça a vraiment un autre goût on dépasse juste le fait de se dire je change de lieu je suis loin de chez moi je suis perdu je vois pas ce que je vois tous les jours c'est un genre de voyage en fait c'est comme regarder un film c'est comme regarder un film de médiéval fantastique sauf que là on est dedans en fait on a notre costume on n'a plus rien de l'homme moderne on remonte il y a mille ans et dans notre tête ce qui se passe ce qu'on voit c'est pas juste une forêt en fait c'est pas juste une plaine c'est pas... on voit un espace peut-être vierge on voit une forêt qui est peut-être mystérieuse qui est peut-être dangereuse qui est peut-être tout un tas de choses on est vraiment dans un film voilà on sort vraiment du cadre normal d'une rando et on est vraiment perdu dans notre imaginaire parce que du coup ce sera personnel forcément mais voilà on se fait son propre film en fait c'est comme le bouquin le livre dont vous êtes le héros c'est la randonnée dont vous êtes le héros vous avez un film dans sa tête quoi c'est... ouais pour ça on est sto et on est sto là-bas ça a pris encore plus d'ampleur parce que ce qu'on a vu ce qu'on a ressenti enfin ouais j'aurais pas de mots à mettre dessus mais on se sentait vraiment transportés quoi on était vraiment plus plus en l'an 2016 on était il y a vraiment longtemps c'est... c'était pas volontaire c'était pas... on le cherchait pas volontairement quoi c'est pas parce que je suis en Islande je suis en Islèche j'aime dire ah ça y est je me mets comme il y a mille ans non c'est... on était là-bas et on était pas forcément... enfin moi dans ma tête j'étais pas forcément précisément à l'époque des Vikings j'étais... j'étais vraiment un homme perdu il y a super longtemps dans un endroit inconnu c'était surtout ça en fait c'est moi ce qui me tenait à coeur le fait d'aller là-bas justement dans un espèce d'espace enfin qui fait vraiment sauvage et vide dépeuplé c'est vraiment ce côté terrain connu en fait de se dire bah peut-être que personne est passé par là en fait et ce qui se passait dans ma tête c'était ça en gros rapport avec les autochtones quand on arrive à l'aéroport ça changeait pas des masses en fait on a discuté avec 2-3 personnes pour prendre le bus bon on a pas senti trop de dépaysement c'est vraiment quand on est rentré après les premières heures de souffrance du trek du trek en Isto où là on a commencé vraiment à échanger avec les gens d'une manière assez étrange en fait chez nous quand on fait des randonnées en Isto les gens nous prennent souvent soit pour des idiots soit pour des barges soit pour des gens qui font de la reconstitution de j'ai pas oublié le nom du film des visiteurs donc ce qui est assez ridicule et loin de ce qu'on essaye de faire et loin de ce qu'on enfin voilà de loin de notre vrai but là-bas ça n'a pas du tout été le cas forcément on a rencontré plein de gens différents il y a eu des Islandais il y a eu plein de plein de touristes qui venaient des 4 coins du monde c'était assez extraordinaire mais pour les Islandais pour ceux qu'on a interpellés du coup parce que c'est comme ça que ça s'est passé c'était assez magique et assez enfin tellement surprenant de voir ce cette espèce d'éclat dans le regard à chaque fois mais vous faites quoi en fait bah on fait une randonnée en costume viking on va de tel endroit à tel endroit il y avait toujours ce ah ouais vous faites vraiment ça oui mais c'est génial et juste ça ça fait enfin à entendre ça fait un petit frisson dans le dos et c'est quelque chose que enfin moi que j'avais quasiment jamais connu malgré tout ce qu'on a essayé de faire ici que ce soit en animation hors constitution enfin en randonnée et là-bas c'est devenu presque systématique en fait tous les gens qu'on a rencontrés étaient super surpris déjà de voir des gens en costume hors hors de la ville hors des musées enfin vraiment enfin en train d'être là dans la réalité en fait de dépasser ce cadre de démonstrations cinématographiques ou de représentations on était vraiment dans le vrai ils nous croisaient comme s'ils croisaient n'importe quel Pékin tous les jours et voir ce que ça faisait dans leurs yeux voir les enfants qui nous faisaient coucou coucou qu'est-ce que vous faites enfin voir les parents qui s'arrêtaient exprès pour que les enfants puissent venir nous parler de voir ce magnifique décrochage de mâchoire d'un conducteur de camping-car qui est passé en nous regardant de cette manière-là ça c'est un souvenir qui va rester gravé longtemps je pense parce que je n'ai pas souvenir d'avoir étonné quelqu'un à ce point-là voilà c'est chose faite et puis enfin voilà il y a plein de gens qui sont qui rentraient chez eux qui se sont arrêtés pour venir nous voir nous demander ce qu'on faisait et qui étaient tellement surpris et tellement agréablement surpris on aurait pu on aurait pu s'attendre à des réactions complètement autres on vient sur leur enfin sur leur terrain sur leur pays rejouer une part de leur histoire on n'est pas du tout du coin on vient de très loin ils auraient pu nous prendre pour des idiots pour des gens qui ne savent pas ils n'en avaient rien à foutre de tout ça en fait tout ce qui enfin ce qui les faisait réagir c'est ce côté un petit peu mais vous faites tout ça en costume mais c'est moitié de vous êtes barge et c'est génial vous l'avez fait j'ai jamais vu personne le faire vous l'avez fait c'est énorme et j'avais jamais vu ça avant et c'est vrai c'est c'est ultra gratifiant je n'ai pas d'autres mots c'est quand ça fait 40 km que tu marches que tu as le moral dans les chaussettes que tu vois l'horizon que tu vois l'horizon qui ne bouge pas que tu ne t'en rapproches pas et que tu as l'impression de ne pas avancer que tu ne vois pas de panneau avec des kilomètres tu ne sais pas où tu es tu ne sais pas quand c'est ce que tu veux arriver là tu croises une voiture avec un père et ses trois enfants qui ouvrent la vitre et qui te demandent ce que tu es en train de faire et les enfants qui ont des yeux comme ça ils font oh mais qu'est-ce que vous faites et puis les enfants qui sont tout timides genre au revoir bonne journée bon courage ben ça les 10 prochains kilomètres tu ne les vois pas c'est été reparti tu viens de prendre ton coup de bousse et du coup quand tu as ça régulièrement ça te permet de tenir et franchement on aurait pu aller super loin à se croiser des gens comme ça qui à chaque fois te donnent un petit élan de motivation ah mais vous faites ça c'est génial et tu caches tu caches en toi cette partie de putain j'en chie j'en peux plus j'en peux plus je veux que ça s'arrête j'ai mal au pied je mêle partout ça fait des heures qu'on marche on ne sait pas dans combien de temps on va arriver là tu as cette personne là qui te regarde de tout son étonnement de tout son mais c'est énorme ce que vous faites et ben là elle sautait la douleur le doute il disparaît tout s'en va et tu dis ok on continue rien que pour croiser d'autres gens comme ça qui vont te redonner ce petit espèce de petit coup de bousse ouais on continue rien à foutre j'ai mal je m'en fous j'ai fait sourire des gens je viens de leur vendre du rêve pendant quoi deux minutes même pas des fois juste les gens qui nous croisaient c'est quoi ça combien d'accidents il a failli y avoir là-bas juste parce que les gens conduisaient ils faisaient ça ils nous regardaient ils regardaient même pas la route mais ils continuaient à rouler tu sens la personne qui est complètement mais bloquée c'est son corps qui est bloqué dans son acte quotidien qui est de rouler en voiture et t'as son cerveau qui fait c'est quoi ce truc et ça c'est enfin je sais pas c'est une réaction tellement tellement unique qu'on avait jamais connue avant c'est super franchement c'est super j'ai l'impression d'être des stars en fait pendant une semaine c'était génial c'était beau c'était juste beau et plus on avançait plus c'était joli plus on avançait moi je n'avais pas envie de rentrer j'étais bien là-bas j'étais juste bien j'en arrivais à imaginer tiens je poserais bien je m'installais en yourte ici je posais ma yourte là dans le petit coin juste à côté du ruisseau là je vais être bien là je vais être juste ici je serais séparé du monde je serais tranquille et je serais dans ma petite bulle c'est cette espèce de creux de creux dans la roche de creux entre deux mondes entre deux plaques c'est ouais c'était ma bulle en fait c'était comme retourner dans ma bulle d'enfant c'est joyeux je revenais comme si comme si j'étais gamin et j'avais envie de voir des dinos et genre on m'avait donné l'occasion d'y aller quoi ça y est on m'avait téléporté à l'endroit où je pouvais j'avais un ticket magique je rentrais dans le film et enfin voilà j'avais cette occasion là et ouais c'est difficile à quitter c'est sérieusement difficile à quitter surtout que c'était pas c'était loin d'être fini parce que du coup on a continué on est ressorti de ce rift on a été marcher un petit peu plus loin et là c'était 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 que des petites bosses mais il y avait des creux partout en fait il y avait des failles partout et c'est à se dire que chaque faille en fait c'est peut-être un chemin caché c'est on voit une faille on voit du vide on voit de la glace au fond on se dit mais c'est loin c'est caché personne voit il pourrait se passer plein de choses en dessous sans qu'on le sache ça donne envie d'y descendre bon c'est pas possible sans se péter une jambe sans se péter deux genoux je sais pas c'était pas faisable mais ouais mon esprit il est descendu en bas quoi il est clairement descendu en bas et ça va paraître idiot c'est totalement personnel ce que j'ai pu faire là-bas mais j'ai j'ai laissé plein de plein d'offrandes en fait de de nourriture parce que c'est la seule chose que j'avais sur moi et qui venait de moi c'est pas quelque chose que j'avais acheté c'est pas quelque chose que j'avais extrait de là où j'étais c'était pas enfin voilà c'était de la bouffe que j'avais aidé à faire et et voilà c'est picanos quoi alors bah les meilleurs moments enfin je pourrais continuer à en parler des heures mais le rift voilà c'est voilà au niveau visuel et ressenti clairement le rift il n'y a pas d'autre mot et toute la vallée après qu'on a traversé en repartant du coup du parc national où là je me croyais dans un documentaire de de d'après histoire ni plus ni moins je m'attendais à voir avoir débarqué un dinosaure sur enfin un moment quoi c'était les documentaires que j'ai regardé quand j'étais gosse c'était ça c'est une espèce de végétation primitive et voilà c'était c'était honnêtement le meilleur endroit l'endroit où je me sentais vraiment bien quoi au point de vraiment pas vouloir rentrer après les bons moments il y en a eu plein être avec de bons comiques voilà des bonnes blagues des bonnes gamelles enfin voilà ça il y en a eu plein il y en a eu vraiment plein heureusement heureusement que j'étais avec eux heureusement qu'on l'a fait qu'on l'a fait ensemble ce trip là heureusement qu'on a qu'on est sur cette longueur d'onde commune et que enfin voilà qu'on s'est autant barré quoi c'était tellement des petites conneries mais une petite connerie devient tellement enfin prend tellement de place au niveau au niveau bon ressenti quand on en a chié toute la journée qu'on a mal au pied qu'on sait qu'on va peut dormir parce que c'est pas le fait de ne pas avoir de nuit c'est le fait d'avoir du bruit non-stop autour enfin moi c'est surtout ça qui m'a gêné et du coup c'est ces petits moments là qui font qui redonnent un petit enfin qui gardent cette motivation en fait on se fait des bonnes blagues on a une bonne situation cocasse et puis bon on se dit ouais je suis content d'avoir fait avec eux quoi clairement j'ai pas de enfin je les aurais changés pour rien de monde ça clairement c'est pas possible et donc voilà après des moments il y en a eu plein je pourrais pas tous les citer j'en ai sûrement oublié je m'en rappellerai de plein plus tard les photos et les vidéos seront là pour ça mais ouais il y en a eu plein vraiment plein du moins là-bas bon ce qui est marqué nulle part c'est ces putains de moucherons de merde personne n'en parle tout le monde parle des tempêtes des brouillards mais personne ne parle des moucherons et il y en a plus qu'on a de moustiques chez nous bon après je préfère encore avoir des moucherons que des moustiques ça y a pas photo c'est pas voilà c'est un petit élément c'était une mauvaise surprise parce qu'au début je m'y attendais pas aussi loin dans le nord je pensais qu'il n'y avait vraiment pas d'insectes enfin pas à ce point là c'était bizarre et après vraiment le pire du pire ce que j'ai vraiment pas apprécié là-bas malheureusement c'est ce qui fait vivre le pays c'est toute l'organisation pour le touriste on avait des avions on avait des hélicos qui tournaient toute la journée au-dessus de nous non-stop et c'est pas des avions de police c'est pas des avions non c'est des avions de touristes c'est des hélicos pour touristes qui viennent là parce que on va donner un petit peu d'argent puis on va voir ça du haut parce que c'est vachement plus classe les pistes il y a plein de pistes là-bas c'est des pistes de 4x4 c'est pas des pistes de randonnée et le chemin que nous on a pris on était obligé de suivre la route parce que les pistes de randonnée c'était des pistes pour 4x4 donc ouais ça c'est vraiment pour moi le gros moins de là-bas c'est clairement ça c'est toutes ces installations touristiques tout ces enfin on va là-bas on nous vend ouais c'est un pays où il n'y a rien c'est un pays vide loin de tout c'est le bout du monde presque on n'est pas loin du cercle polaire que dalle on a l'impression quand on voit tout ça on a l'impression d'être chez nous à Paris autour de la tour Eiffel il y a des groupes de touristes partout il y a des bus et je ne sais pas combien d'agences pour tout risque existent qui proposent les mêmes choses mais des tarifs différents on a des pubs partout enfin c'est c'est comme chez nous c'est de la pub c'est du matraquage et c'est du pognon et ça c'est ce qui m'a clairement fait vomir là-bas ça si on pouvait tout brûler là-dessus là-bas moi je suis d'accord ça ne me va pas du tout c'est vraiment dommage alors comment mettre un point final à tout ça je ne trouve pas je ne crois pas que ça s'arrête en fait c'est énorme enfin cette expérience-là elle a énormément compté et ce que j'ai ressenti là-bas c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti ailleurs je n'ai pas voyagé beaucoup j'ai fait un petit bout d'Ecosse un petit bout d'Irlande je fais un petit peu d'Espagne je ne me suis jamais vraiment plongé dans le on va dire dans le cœur de ces différentes de ces différentes terres c'est je ne suis plus resté côté civilisation là-bas c'était vraiment une plongée une plongée loin c'était vraiment loin loin là-bas et loin dans moi clairement j'ai passé les trois quarts du retour à m'imaginer comment est-ce que je pourrais retourner au parc du film délire me faire embaucher je ne sais pas où même pour faire la plonge on n'avait rien à foutre mais pouvoir rester là-bas et pouvoir retourner dans le rift presque tous les jours en fait juste presque dormir en fait poser un bout de couchage là-bas et dormir à l'arrache là-bas elle brille des yeux je sais que je n'ai pas le roi mais dans l'idée c'était il faut aller rejoindre le caca c'est fou il faut aller rejoindre le caca sortez de chez moi je sais pas